Hello tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo je vais tester des recettes de popsicles. Donc je vais commencer par une recette que j'ai vue sur le compte de Justine Gallis, donc c'est une glace protéinée. Après je dis que si on n'a pas de protéines, on peut faire sans, moi j'en ai donc je vais tester avec. Donc d'abord il faut mélanger du yaourt avec de la protéine vanille. Ah oui, moi je peux pas faire comme elle puisque j'ai pas les mêmes moules. Moi j'ai pas les mêmes moules qu'elle, donc j'ai dû faire différemment. Vu que mon moule il est à la verticale, j'ai rempli à moitié, j'ai mis le beurre de cacahuète et j'en ai fait au Nutella à la demande d'Alex. Et puis du coup une fois que c'est congelé, je rajouterai le reste de ma préparation. Mes petits moules. Et voilà, tout petit bon. C'est l'heure de goûter les petites glaces. Donc j'ai rajouté du chocolat par-dessus de manière très approximative, mais ça tient. Donc c'est parti, on va goûter. C'est bon. Avec la whey vanille c'est super bon. J'avais déjà fait des glaces, avec du yaourt nature, du miel. Ça avait un goût trop glacé, trop d'eau en fait. Et là, j'ai aussi mis du yaourt nature mais avec de la whey vanille et franchement c'est super bon. On a beaucoup moins l'effet hacke et on sent bien le goût de la vanille, donc c'est très bon. Je pense que sans la whey, c'est quand même beaucoup moins bon. Bon le chocolat il tient pas très bien, mais c'est bon quand même. Maintenant on va voir avec le cœur peanut butter. T'aimes bien ? Encore une autre manière de manger la protéine. Ça y est, je vois le beurre de cacahuète. Trop bon avec le beurre de cacahuète. Franchement cette recette, elle est validée, je pense que je la referai. Elle disait 40 grammes, mais moi j'ai mis 30 et ça suffit au niveau du goût. Je voulais pas prendre toute la protéine. Le beurre de cacahuète il a pas glacé, donc il est super crémeux, donc c'est vraiment super bon avec la glace. Aujourd'hui je vais tester une nouvelle recette. Donc c'est encore une fois une recette de Justine Gallis, mais cette fois-ci c'est à base de pêche. Il nous faut 260 grammes de pêche, donc de pêche moyenne. 30 grammes de whey vanille, mais c'est facultatif, donc je vais en faire avec et sans whey pour voir si c'est quand même bon sang. Parce que je sais que tout le monde n'a pas la protéine chez soi. Et du coup de l'eau ou de la boisson végétale. Donc c'est parti ! Bon, bah je goûte comme ça. Ça a un léger goût sucré, au début je voulais rajouter du miel ou du sirop d'érable, mais je pense que je vais tester comme ça. Et donc je vais tester juste pêche et eau, donc on va voir ce que ça donne. Mais ça peut faire une glace qui est bonne et qui est saine, donc on va tester ça. Et donc pour la deuxième, je vais faire pêche, protéines vanille et eau. Je vais goûter comme ça pour voir si la protéine n'a pas trop pris le dessus sur la pêche. Ah si, on ne sent plus trop la pêche. C'est dommage, mais je suis con. Il fallait 30 grammes de protéines pour 260 grammes de pêche. Moi j'ai mis 20 grammes de protéines, mais j'ai mis qu'une pêche et demie. Une fortune, il faut que je rajoute de la pêche. Deuxième essai. Je pense qu'il faut vraiment que je m'achète un tablier, parce que je ne fais que me tâcher. On ne sent pas assez la pêche. Pourtant là j'ai mis deux pêches et demie. C'est pas grave, je vais laisser comme ça et puis on va voir quand ça aura glacé. Mais bon, je pense que celle juste à l'eau aura plus le goût de pêche. Bon bah ça m'a rempli mon moule, c'est parfait. Et du coup ça part au frais. J'ai pas exactement respecté les quantités. Je sais pas combien de grammes de pêche j'avais exactement, mais c'est pas grave. Du coup si celle avec la protéine ça a pas beaucoup de goût de pêche, je pense que c'est mieux de faire pêche et eau. Et avec la protéine de faire comme hier avec le yaourt et à la limite le peanut butter. Mais du coup on va voir ça à la dégustation. Là franchement on a pas mal de glace à manger, donc c'est plutôt cool. En tout cas cette protéine vanille elle est vraiment super bonne. C'est Alex qui achète de la protéine, mais c'est vrai que moi j'en mange de temps en temps, parce que j'ai tendance à pas manger assez de protéines. Et franchement voilà, même si on fait pas spécialement de sport, je trouve que c'est hyper bon dans les pancakes, dans les smoothies, et du coup maintenant dans les glaces. Ça permet de manger plus de protéines si comme moi vous en mangez pas assez, parce que j'aime pas manger de la viande. Donc je mange en général du poisson ou des oeufs. Et je sais que j'ai pas assez d'apport en protéines dans ma journée. Donc la protéine en poudre franchement ça peut être un bon complément. Du coup on va faire une nouvelle recette. Donc on va faire une recette de Thibaut Geoffrey, donc le copain de Justine Gallis, à base de banane, fromage blanc, miel, protéines et beurre de cacahuète. Ah oui du coup là faut en mettre moins, merde. Du coup on va faire sans protéines. Donc banane, fromage blanc, miel, beurre de cacahuète. Donc là j'ai fait sans la protéine vanille, mais je pense que pour l'instant je vais faire que celle-là, parce que j'aurai pas assez de place dans mes boules. Hum, c'est bon franchement. On va tester ça. Après en fait je fais un engrommage chocolat, mais je suis même pas sûre que le miel c'était forcément utile. Je pense que pour celle avec la protéine, vu que c'est sucré la protéine, je ferai sans le miel. Et du coup déjà on va tester celle-ci. Du coup ça part au congèle, il faut qu'après je fasse une coque chocolat amande, donc je ferai ça une fois que ça va congeler. Donc on se retrouve à la dégustation. Aujourd'hui je goûte la glace à la pêche, donc celle-ci c'est juste eau et pêche sans la protéine vanille. On sent un petit peu le goût de pêche légèrement, mais je pense qu'il faudrait en mettre plus. On a quand même beaucoup le goût de l'eau. En plus mes pêches elles étaient pas très mures, donc elles étaient pas très sucrées. Mais sinon je pense que ça peut être vraiment bon. Là le goût léger de pêche c'est bon. Ce qui est bien c'est qu'on peut le faire avec plein de fruits différents, c'est rafraîchissant. Je sais plus si j'en avais pas mis une et demie quand même, ça m'a fait qu'une glace et ça a pas énormément de goût. Donc en fait je pense qu'il faut faire avec des fruits qui ont quand même plus de goût, peut-être de la banane. Eau et fruits ça peut se faire facilement et c'est une glace qui est bien sans trop de calories. Mais là je trouve que ça a un peu trop le goût d'eau quand même. C'est pas non plus la meilleure glace. On verra avec la glace pêche eau plus vanille si c'est meilleur, si la vanille ne prend pas trop le dessus par rapport à la pêche. Mais c'est vrai que celle-là je suis plutôt mitigée du coup. J'ai la peau mais ultra rouge. On se retrouve le soir pour goûter du coup la version avec protéines à la vanille. Donc déjà ça sent trop bon. C'est protéines vanille, eau et pêche. Cette protéine vanille elle est vraiment super bonne. Malgré le fait que la protéine soit mélangée avec de l'eau, bah franchement c'est quand même bon. Je sens le goût de pêche mais c'est quand même très léger. On sent que c'est pas que de la protéine vanille, donc franchement celle-ci elle est vraiment validée, super bonne. Si vous avez des protéines chez vous, vraiment faites des glaces aux protéines, c'est vraiment super bon. J'aurais pas pensé franchement, je pense qu'on peut mettre plus de pêche. Je valide vraiment cette glace. Et je suis trop fan du concept de pouvoir faire ces glaces soi-même. C'est sûr que ça n'a pas le même goût qu'une glace à l'italienne ou que les glaces qu'on va acheter en supermarché, mais c'est quand même très beau. Aujourd'hui je fais des nouvelles glaces. Mais avant ça je vais faire la coque au chocolat de la glace que j'avais fait de Thibaut Geoffrey. Et après je vais la mettre en frigo, comme ça je pourrais la manger ce midi. Bon il faut beaucoup de carrés de chocolat pour remplir le verre. Donc moi je crois que je vais faire que des demi-coques en chocolat, c'est pas vrai. En plus j'ai pris du chocolat qui est assez fort. Là j'ai déjà utilisé six carrés, donc je trouve que ça fait beaucoup. Alors mes petites glaces, il faut que j'arrive à les démouler. Oh merde. Bon. Je sais pas trop ce que je fais, mais disons que ça fera l'affaire. Les bouts d'amandes ils sont dix fois trop gros. C'est un carnage. Pourquoi ça rend mieux sur Instagram ? En même temps, j'ai pas mis assez de chocolat. Donc je m'attendais à quoi ? On va faire du bricolage. Ça je pense que je sais faire. J'ai mis des amandes beaucoup trop grosses en fait. Ma coque elle est super épaisse en fait là. Écoutez, esthétiquement parlant, c'est pas incroyable, mais... En vrai ça va. Je m'attendais à pire. Non, en vrai ça va, ça va. Je vais être sympa avec moi-même. Il faut se dépêcher parce que sinon ça se barre. Elle était quand même pas mal, mais là je suis en train de faire carnage. C'est sûr que c'est pas une coque magnum. Écoutez, c'est de l'art abstrait. La glace elle est en train de se barrer, donc je vais me dépêcher. Remettre tout ça au congèle. Je pense que là on n'est pas trop mal. Ah là, il n'y en a pas trop de ce côté. Avec du rafistolage ça passe. J'arrive presque au bout là. C'est génial. Voilà, c'est parce que j'ai pas voulu faire plus de chocolat. Au moins c'est gourmand. Bon bah je pense qu'on est pas mal. En vrai ça passe, voilà. Ça fait des demi-coques au chocolat. Ah ! J'ai remis au congèle parce que c'était en train de se casser la gueule. Mais bon, on va passer aux prochaines glaces. Donc je vais faire une classique york grec, miel, banane. C'est york grec et banal. Hum ! Même comme ça c'est bon. Ah putain mais il y a toujours galère à voir ce truc. Bon bah du coup c'est bon. Ça part au frais. Hop. Ça je pourrais le goûter demain. Ça m'a fait 2 glaces et demi. Avant de mettre au frais, je vais faire la deuxième recette. Ça passe de lait de coco. Là j'ai mis 200 grammes de lait de coco avec 2 cuillères à café de sirop d'érable. Je vais en rajouter un petit peu. Je vais rajouter 2 cuillères à café. Banane de coco aussi ça doit être bon. Mais là j'ai envie de tester que coco. Je vais rajouter un peu d'extrait de vanille, 1 cuillère à café et 1 cuillère à café de sirop d'érable. Vraiment là c'est au pif parce que j'ai pas trouvé des recettes. Je me suis dit bon, on fera au feeling. Je vais goûter cette petite glace avec cette magnifique coque en chocolat que j'ai extrêmement bien réussi. J'ai abusé, j'ai fait des beaucoup trop gros bouts d'amandes. Et j'ai pas mis assez de chocolat mais bon c'est pas grave. Écoutez, goûtons. C'est quand même bon la coque en chocolat. Il suffit de couper un peu mieux les amandes, un peu plus petit et remplir le verre avec plus de chocolat. C'est pas du tout esthétique ma glace mais c'est pas grave parce que c'est bon. Là j'ai fait avec du fromage blanc mais je pense qu'on peut faire aussi avec du viande gré. Je refrais des coques en chocolat en un peu mieux mais c'est hyper bon. On sent bien la banane et on sent bien le verre de cacahuète. J'ai un bon équilibre entre les deux donc franchement recette validée, je la trouve très bonne. Même avec les amandes c'est super bon. Je m'en fous partout comme d'hab. On me fait pas avoir. Même sans protéines vanille du coup c'est très bon. Par rapport à la pêche que je sentais pas dans l'autre glace, là pour le coup la banane on la sent très bien. C'est validé, celle-ci je vous la recommande. On est pas obligé de faire la coque en chocolat en plus donc franchement c'est très simple. Banane, beurre de cacahuète, miel, fromage blanc. Aujourd'hui je goûte la glace à noix de coco alors ça m'a fait un truc bizarre en haut. Je sais pas si c'est le gras du lait de coco qui est remonté ou pas mais bon bizarre. Du coup le bout c'est pas ouf. J'ai enlevé le bout qui était un peu bizarre. J'ai oublié de mettre la noix de coco râpée. Normalement après avoir tout mixé je voulais mettre la noix de coco râpée et remélanger avant de congeler mais j'ai oublié d'en mettre. Donc le bout qui est un peu à queue c'était vraiment pas bon. Et par contre le reste de la glace franchement c'est bon. C'est légèrement sucré mais moi ça me va donc après on peut rajouter un peu de sirop d'érable, de miel ou de sucre. Et franchement c'est bon donc lait de coco je valide. Elle a vraiment un aspect crémeux. Il faudrait que je teste un jour coco-banane. Je pense que ça pourrait être bon aussi. Aujourd'hui je goûte la dernière glace que j'ai faite. Pour démouler la glace j'ai dû la mettre dans l'eau chaude. Du coup ça a fondu tout le haut de la glace donc c'est pour ça qu'elle a une forme bizarre. Donc celle-là c'était banane, yaourt gré et miel. Moi je trouve que c'est bon mais de base je suis pas trop fan des trucs aux fruits donc je préfère les glaces au chocolat ou au beurre de cacahuète. Le fait que ce soit avec du yaourt grec pour le coup la glace elle est quand même crémeuse si on peut dire ça. Les glaces avec le yaourt grec c'est vraiment bien. On sent vraiment bien le goût de la banane. Après voilà si vous avez des protéines vanille vous pouvez rajouter des protéines vanille. C'est légèrement sucré mais c'est assez sucré pour moi donc franchement c'est validé. Voilà pour ces recettes de Popsicle. Personnellement ma préférée c'était la première avec la protéine vanille, le yaourt et le beurre cacahuète au centre. C'était vraiment super bon. C'est vrai que c'est bien parce qu'on peut faire des glaces différentes avec plein de combinaisons. N'hésitez pas à me dire si vous testez les recettes, à me partager les vôtres et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !